Yo les commandos c'est jim commande et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo intitulée comment mettre votre logo sur le tab et le scoreboard. Vous avez toujours voulu personnaliser votre tab et votre scoreboard avec un logo stylé ? Et bien restez avec moi car je vais vous montrer comment le faire en quelques étapes simples. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Allez c'est parti ! Alors tout d'abord pour réaliser ce tutoriel vous aurez besoin de deux plugins que je vous mettrai dans la description. Il s'agit de itemhader et de tab. N'oubliez pas de rajouter l'oblibs et protocoles libres qui sont nécessaires pour le plugin de itemhader. Une fois que vous avez installé les 4 plugins que j'avais mentionné juste en dessus, nous allons passer à la prochaine étape c'est de configurer le itemhader. Je ne vais pas expliquer sur ce tutoriel comment installer itemhader, je vous laisserai voir sur internet ou me demander en commentaire si vous voulez que je vous fasse le tutoriel. Une fois le plugin installé correctement nous allons nous vendre sur contenant, nous allons créer un nouveau dossier qui va s'appeler logo par exemple. Dans logo nous avons deux dossiers, un pour la configuration et un pour la texture. Dans config nous allons créer un nouveau fichier, on va le mettre directement en yam, vous allez copier ce que j'ai mis dans la description et vous allez le coller ici. Nous allons faire une fonte image et nous allons mettre le logo. Par exemple j'ai mis logo 64 parce que je vais vous mettre en 64 pixels ou vous pouvez très bien mettre en 32 pixels par exemple. Ensuite vous avez la permission, moi j'ai mis logo pour le moment. Vous pouvez mettre le nom de votre fichier qui sera dans texture. Laissez bien sur 8 le y position et ici vous pouvez changer si le logo il fait du 32 pixels par 32, vous pouvez ici mettre 32. Ensuite nous allons revenir dans logo, texture et nous allons importer notre logo. Donc pour importer votre logo vous allez écrire sur upload et vous allez mettre votre logo et ainsi vous pouvez aller sur move et vous pouvez le nommer logo. Une fois que vous avez votre configuration ainsi que votre texture de faite, nous allons passer à l'étape suivante. Pour cette partie nous allons configurer notre tab config.yml et ici où j'ai mis je veux un logo ici, nous allons mettre %img underscore et le logo que nous avons mis. Donc moi je l'ai appelé logo 32, vous pouvez bien l'appeler comme vous l'avez bien mis sur le fichier logo.yml et ici il faut bien mettre %img devant. Vous pouvez enregistrer et nous allons nous rendre sur le jeu. Donc une fois qu'on est de nouveau dans le jeu vous allez faire slash tab reload et iazip qui permettra de reload les deux plugins. Donc une fois que c'est fait vous allez appuyer sur tab et vous allez voir votre magnifique logo. Nous allons passer maintenant au scoreboard. Pour le scoreboard c'est un poil plus compliqué mais je vais vous mettre ce fichier dans la description. Ensuite dans asset, minecraft, texture, logo, vous allez mettre ici votre logo. Vous allez revenir en arrière et vous allez dans font et vous allez éditer ce default.json. Dans ce fichier vous allez retrouver cette configuration. Ici ce sera la taille en hauteur et la taille normale pour le logo et quel caractère il va remplacer. Donc je vous explique à peu près, le pack de ressources va prendre un caractère et le remplacer par l'image. Donc pour faire ceci je vais vous mettre un outil sur la description. Qui s'appelle minecraft.tools. Une fois que vous êtes sur minecraft.tools nous allons descendre et aller sur générateur slash tellero. Ici vous allez tout sélectionner, vous allez tout enlever et vous allez appuyer sur ce petit bouton là. Il va pouvoir générer des caractères. Moi personnellement j'aime bien prendre cette ligne de caractère ici quand j'ai beaucoup de logos à faire. Une fois que vous avez votre premier caractère nous allons le copier. Dans visio sudocode vous allez remplacer ici dans caractère. Vous allez mettre votre petit caractère et vous allez sauvegarder. Une fois ceci fait vous allez vous rendre sur fazila ou in s&p. Vous allez sur item adder, contenant, ia internal, post-to-spack, asset. Et ici vous allez aller dans asset et vous allez mettre votre minecraft dans ce minecraft. Je vais vous montrer à peu près. Vous allez prendre tout ça, vous allez mettre là dedans. Une fois ceci fait vous allez changer le plugin de tab. Vous allez ouvrir config.gritml. Ouvrir. Vous allez descendre jusqu'au niveau du scoreboard. Dans title vous allez mettre votre caractère que vous avez copié-collé précédemment. Vous allez sauvegarder le fichier et envoyer sur fazila. Vous allez vous rendre maintenant sur le jeu. Une fois en jeu vous pouvez refaire slash tab reload et ia zip. Une fois ceci fait vous allez voir votre scoreboard y aura bien le logo et aussi le tab. Et voilà les commandos maintenant vous savez mettre votre logo sur le scoreboard et sur le tab en utilisant item adder et tab. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu et vous abonner pour ne rater aucune prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions ou à partager vos experts dans les commentaires. Sur ce à bientôt les commandos et bon jeu.